Moi, c'est qui, Philippe, ce soir ? Iggy Pop ! Pourquoi, Philippe, pourquoi ? Parce qu'on vient d'écrire une biographie sur lui qui s'appelle I Need More. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a les tapettes, là ? Alors ? On va parler d'un vrai record ? Hein ? Elle qu'on a dans le bide ? Ça va vous changer de nom aussi, ça, non ? Hein ? On va valser sous les moumoutes, là ? Alors ? Hé, toi, là ! Aïe ! Hein ? Je parie qu'Iggy Pop, tu connais pas ça ? Dans ton petit crâne de fouille-merde, là ? Je connais Iggy Pop, je connais Rampower, Funhouse, les Stoots, je connais, je connais. Ça suffit, ça suffit ! Ça va, ça va ! Pas ce que j'en disais, moi ! Vous savez pas que vous connaissiez autant la carrière d'Iggy Pop, PPD, hein ? Moi non plus, mais j'ai lu son livre pendant la nuit. Ah ben, vous êtes formidables, hein ? Allez, c'est parti ! Bonsoir ! Bonsoir ! Ceux qui ont eu la bonne idée, la faiblesse ou le bonheur de nous rejoindre aujourd'hui ne vont pas le regretter. Oui, l'émission de ce soir va déménager, c'est moi qui vous le dis, puisqu'elle sera placée sous le signe de la haute tension, avec Bigas Luna, le cinéaste espagnol qui vient de pondre le tori de Machu, et qui nous rejoindra à 19h30 en compagnie d'Elisa Tuati, une des quatre femmes qui font tourner la tête, et pas que la tête, aux héros de son film. Mais aussi, et en attendant, avec Lee Gwan en personne, le roi de l'électricité, le rock'n'roll personnifié, celui qui fait passer Axel Rose pour le petit Jordi, Billy Idol pour un livre du Toy sous Trangsen, et les Sex Pistols pour les musclés de Dorothée. Je vous demande d'applaudir, et debout, si ça ne vous dérange pas trop, le magnifique Iggy Pop ! Et pas tous les soirs qu'on a une petite légende comme ça sur le plateau. Alors, bonsoir, bonsoir Iggy, la France... Hey, good evening Antoine ! Bonsoir Antoine ! La France est un pays... Content ? Ah oui, je suis très très content, je suis fou de joie. La France est un pays qui est fidèle à Iggy Pop, puisqu'il compte des fans français ici depuis 1970. J'ai même retrouvé ce rock'n'folk d'avril 1971, où il y a un papier sur Iggy absolument dithyrambique. C'est agréable d'avoir des fans aussi fidèles que ça ? C'est fantastique, c'est comme un cadeau de Dieu ! Ah, merci mon Dieu ! Vous savez, ça aide beaucoup, hein. Quand j'ai entendu pour la première fois que j'avais des fans ici, j'avais 20 ans, je n'avais jamais vu l'océan. France ? Où est-ce que c'est, ça ? Ah, France ! Ah, c'est comme, je ne sais pas, comme Mars ? Et puis maintenant, bon, c'est comme être dans mon petit jardin, derrière ma maison, quoi. Mais il y a des rapports entre la France et la planète Mars, on les découvrira au fil de l'émission. Alors, il y a une génération qui a grandi avec la musique des Stooges, le groupe d'Iggy, qui, entre 67 et 71, électrifia les neurones des gens de mon âge. Il y en a certains qui ne s'en sont pas tout affermis, d'ailleurs. Et il y a une autre génération qui a découvert Iggy, presque par hasard, avec la chanson d'Arizona Dream, qui n'est pas à proprement parler du Iggy, même s'il y est question d'une petite balade en voiture avec une mineure qui se laisse tire-lipoter. Ça fait quel effet d'être connu un beau jour pour quelque chose de très différent de tout ce qu'on a pu faire pendant des années avant ? Ah ouais, c'est spécialement parce que je travaille beaucoup sur mes disques et puis, j'en vois pas tellement, mais Arizona Dream était facile. C'était un grand hit et puis ça m'a fait beaucoup de fric et puis la musique était vraiment bien. J'aime bien utiliser la musique comme une forme de voyage, de transport, de me déplacer comme un être humain, sortir d'une petite vie étroite, comme ça, avec des œillères. Et puis, jouer de la musique gitane ou aller jouer avec des petits garçons dans la rue, ça c'est fantastique. J'aime tous les genres de musique. J'aime chanter comme des crôneurs, j'aime Sinatra. Sinatra ? Oui, oui. J'aime Sinatra. J'aime la musique de Sinatra. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with your heart. Vous savez, des trucs comme ça, c'est fantastique. Petit scoop, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Et vous adorez Frank Sinatra, mais vous détestez Elvis Presley ? Non, j'aime Elvis Presley. Tout le monde aime Elvis Presley. J'ai lu une interview il y a quelques années, vous parliez de lui en termes assez désobligeants. Je voulais juste dire quelque chose, parce qu'Antoine a parlé de sa génération, qui sont les quarantenaires. Oui, oui, alors. C'est qu'on a découvert en 68. Oui, alors. La génération de sa fille qui a 18 ans. Et moi, qui suis d'une autre génération qui est entre les deux, moi j'ai connu Iggy Pop avec la période Bowie des Idiotes. On vous considérait comme le grand-père du punk. Ça vous a fait quel effet ? Ça vous a mis un coup de fouet ? Un coup de jeune ou un coup de vieux ? Le parrain du punk, on disait. Oh, du parrain. Oh, vous voulez dire avec les punks, là ? Et qu'est-ce qui s'est passé, là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel effet ça vous a fait ? Quand vous avez vu arriver les clashs et les Sex Pistols, vous avez l'impression que c'était... Oh, oui, ce truc-là ? Oh, mon Dieu, je pensais que c'était... Je les ai enviés. J'aurais souhaité être jeune à nouveau et être dans un groupe. Et puis, purée, tellement de plaisir, tellement de joie, c'est extraordinaire. Mais d'un autre côté, je ne voulais pas changer pour être... Vous savez, on peut être à cet âge-là seulement une fois. On peut être dans un groupe dans la rue seulement pour un certain temps. Et puis, quand vous devenez un adulte, un être humain adulte, eh bien, il faut être plus solitaire, il faut être plus fort. C'est comme ça qu'est la vie. Alors, vous pouvez continuer et vous pouvez faire d'autres choses. Vous pouvez faire d'autres choses seul en ayant votre force spirituelle. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire avec un petit groupe de gens qui aboient. Et ça, c'est différent. Très bien. Eh bien, nous allons parler, et ça va être riche d'enseignements, jusqu'à 19h30 avec Iggy. Iggy qui va chanter tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est le moment du rendez-vous avec le Zapping de Canal. Bonsoir. La double actualité d'Iggy Pop en ce moment, bien que Iggy soit toujours d'actualité, tout au moins à mon goût, c'est l'album American Caesar, sorti déjà au mois de septembre. Et puis, la biographie, enfin traduite en français, I Need More. Une biographie qui s'arrête, je vais enlever ça, elle est sortie le 17 janvier, qui s'arrête il y a déjà une petite dizaine d'années. Vous allez la reprendre ? Continuer ? Oui, mais j'arrêterai quand je sortirai mon book, c'est vrai que les gens devraient le savoir, il y a des Z partout dans ce bouquin. Non, on attend ça, on attend ça. Il y a particulièrement une page pleine ? Non, je voudrais écrire un bouquin en tant qu'adulte. Si je le refais, il faut que ça soit vraiment bon. Alors, je m'entraîne. J'écris beaucoup de lettres à mes copains. Ils m'écrivent, moi je leur réponds. Alors, je développe un muscle littéraire. Vous préférez écrire quoi ? Un roman, une autobiographie ? Je préférerais une nouvelle, un petit roman. C'était écrit au départ, un peu autobiographique, mais enfin c'est surtout des histoires. Le groupe était tellement ridicule, on était complètement flingués. C'est comme de la fiction tous les jours. On ne s'est jamais senti comme si c'était la réalité. La seule fois qu'on a senti vraiment que c'était réel, c'est quand on est retombé. Mais tant qu'on était bourré, c'est... Un petit écran de pub pour le temps de redescendre sur Terre. Et puis on retrouve Iggy Pop avec nous en notre compagnie jusqu'à 19h23. Restez là. That's pretty funny, comme dit Iggy Pop. Oui, c'est pas mal. Je rappelle donc que le dernier album d'Iggy Pop, notre invité, c'est American Kaiser, un César américain. Est-ce que l'Amérique a vraiment besoin d'un César ? Et si oui, est-ce qu'il doit avoir cette tête-là ? Ils auraient dû me laisser être, moi, le César. Oui, oui, je peux diriger tout le pays. Mais vous savez, quand ils attaquent une petite île avec l'armée, ils mettent une grosse photo avec les GIs comme ça, avec les gros cigares. Et puis le président, il a toujours un petit chapeau militaire. Et puis moi, je crois que c'est drôle, ça. Le César américain. Pourquoi vous l'avez baptisé comme ça ? D'où vous est venue l'idée ? J'ai eu l'idée, c'était cette vision, ça m'est arrivé comme ça. J'ai vu ce type, il s'était assis comme ça, avec sa bière, face à la télé, en train de se branler, et puis il se gratte. Et puis, qu'est-ce que je peux faire si j'avais de la puissance ? Qu'est-ce que je ferais si j'étais un grand gars, un grand mec ? Je serais comme César, et puis à la télé, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un vieux film, comme ça, une série B, avec des accents américains complètement dingues. Ouais, Claudius, allons maintenant, au forum. Ouais, ouais, il regarderait ça et il voulait dire, ouais, ouais, César, c'est ça que j'aurais été. Je dirais, ouais, nique-le, allez, on le tue. Ça, c'est le genre de truc que je voulais faire. Oui, Jacqui, des réactions de nos spectateurs, peut-être. Oui, on m'appelle pour me dire, évidemment, toi, t'es vraiment coincé à côté d'un type comme Iggy Pop. Je dis pas du tout, regardez ça. Je voudrais parler de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de votre goût pour l'écriture, et puis du dernier disque qui sort. Il y a un truc qui m'a frappé sur le dernier disque, quand on sort le CD, il y a un texte de vous, de votre main, et à la fin, vous dites, si vous voulez en savoir plus sur moi, if you want to know more about me, write me and I reply. C'est-à-dire, écrivez-moi et je répondrai. Alors, qui vous a écrit, qu'est-ce qu'on vous écrit, et qu'est-ce que vous leur répondez, aux gens qui vous écrivent ? Oh, wow, ça c'est fantastique. Bon, c'était il y a un millier de personnes déjà, et j'ai répondu à peu près 300 lettres, je le fais tous les jours. Et j'ai des tas de choses vraiment différentes, je les trouve très sérieuses. Un type comme ça, qui est arrivé en France, un anglais, et il m'a dit, Iggy, j'étais dans un asile de dingue en Angleterre, j'ai tout perdu, mais j'ai rencontré une copine française, et puis je suis venu, et puis j'essaye de travailler dans un hôtel, mais personne ne veut m'engager, et je crève la dalle, aidez-moi, aidez-moi. Bon, un truc comme ça. Et ça, c'est très dur. Et bien, je lui ai répondu, et je lui ai dit que je lui ai peut-être dit ce qu'il pouvait faire pour s'aider lui-même. Et puis, on a aussi quelque chose en... Iggy, je voudrais vous dire que vous étiez super, mais maintenant, avec les cheveux courts, vous étiez super, mais maintenant, avec les cheveux longs, vous êtes dingue. Et il mettait son numéro de téléphone aussi. Et puis, il y a des tas de gens qui veulent vous dire sur leur propre vie, qui veulent parler de leur propre vie, et ça, c'est la meilleure partie. Et il y a un type qui vous dit, il y a un gars qui m'a dit, je suis juste un petit gars d'une petite ville, dans un petit orchestre, et puis il vous raconte tout ce qu'il ressent sur la musique et tout ce qu'il essaye de faire. Et puis, vous connaissez mieux les gens de ces échanges. Et puis, de la façon dont le monde est aujourd'hui, vous savez, vous sortez dans la rue, et puis toc, toc, tous les gens bougent les uns à côté des autres, quelqu'un veut vous parler, et puis bon, vous n'avez pas le temps, vous êtes vachement occupés, vous êtes tout, tout avec votre costume, et que vous n'avez pas le temps, vous voulez être riche, vous n'avez pas le temps de parler avec les gars. Et bien, une façon bien organisée de communiquer avec les gens par l'écriture, ça peut être très bien, ça. Et je me sens mieux, parce que j'ai toutes ces lettres qui arrivent, et toutes ces lettres à qui je dois répondre, c'est beaucoup plus drôle que de mettre en la télé, quoi. Cet album-là, American Caesar, il est dans la lignée du précédent, Break by Break. On a l'impression que vous vous intéressez de très près maintenant au songwriting, à l'écriture des chansons. Est-ce que ça veut dire que vous vous êtes calmé ? Oui, non, mon talent était tellement petit quand j'ai commencé, que j'ai beaucoup de veine, parce que j'ai 47 ans maintenant, mais j'apprends tous les jours les choses qu'on apprend et qu'on devait apprendre quand on a 25 ans. J'apprends toujours à jouer de la guitare, à écrire une belle chanson, et parfois, je dis, oh, puis merde, et puis je fais quelque chose qui me plaît. Mais la beauté pour moi, c'est d'avoir quelque chose à faire, et puis d'améliorer votre art. Vous avez toujours autant de plaisir à monter sur scène ? Il n'y a pas de sentiment de lassitude, après tout ce temps, toutes ces années de folie pure ? Non, 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 c'est le seul endroit où j'aime aller. C'est le seul endroit où j'aime aller. Qu'est-ce qui vous a donné envie la première fois de monter sur scène ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, je veux aller là, c'est là que je vais vivre, c'est ce métier-là que je vais faire ? Je ne pouvais pas supporter l'école, et je me suis dit que si j'avais un travail, tout le reste de ma vie, ça serait comme l'école, et puis je voulais avoir des nénettes, quoi. Et puis, soudain, toute la musique était superbe, et moi, j'aimais la musique. Je précise quand même pour tous ceux qui ne vous auraient jamais vu sur scène, spécialement à la grande époque des Stooges, et puis même après, dans les années 70, Iggy Pop sur scène, c'est un spectacle, on n'a jamais vu ça, c'est le plus spectaculaire des rockers, c'est quelqu'un de totalement possédé, frénétique. Toute cette énergie que vous avez dépensée sur scène, qu'est-ce que vous en auriez fait si vous n'ayez pas chanté ? Vous seriez devenu un tueur en série ? Non, ce n'est pas mon énergie. L'énergie m'a trouvé. L'énergie vient de l'attention du public, mélangée au son des batteries, avec les amplis électriques et tout ça. Ces trois choses ensemble se rejoignent, et moi, je suis juste au milieu. C'est quelque chose qui arrive comme ça. C'est comme ça que ça marche. Je cherchais l'énergie. J'avais une enfance vraiment dégueulasse. J'étais vraiment très triste. J'étais si malheureux tous les jours, tout le temps, jusqu'à ce que j'ai... Et puis, je me suis dit, quand j'ai eu 20 ans, et quand j'ai commencé à chanter, je me suis dit, aujourd'hui, j'ai 6 mois, et aujourd'hui, j'ai 1 an. Et puis, j'ai toujours compté ma vie à partir du moment où j'ai commencé à faire de la musique. Et puis bon, avant ça, je n'étais pas heureux, quoi. Ça vous fait donc une petite trentaine d'années, et nous sommes ravis d'accueillir ce soir un trentenaire qui va aller nous faire une petite chanson sur le plateau, une version de Louis Louis qu'on retrouve sur l'album, dans une petite minute, juste après notre rendez-vous avec les gros cons. Bon, à tout de suite avec Kiggy Pop. Ne bougez pas. La première fois Kiggy Pop a apporté les bandes de son dernier album américain, Kaezar, à sa maison de disques Virgin, ils lui ont dit, ça serait bien, mais on voudrait un vrai tube. Alors, il est retourné chez lui, et puis il a enregistré une vieille scie, une vieille chanson de Richard Berry, pas celui auquel vous pensez l'autre, celui qui écrit des chansons, qui s'appelle Louis Louis. Sur le plateau de Nulle Par Ailleurs, Iggy Pop, Louis Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Je rappelle que vous avez une tournée qui démarre, qui sera le 12 avril à Reims, le 14 à Poitiers, le 15 à Caen, le 16 à Amiens, le 18 à Lyon, le 20 à Rennes, le 22 au Printemps de Bourges et le 23 à Évry. Je rappelle que votre livre de mémoire, I Need More, traduit en français, est enfin sorti et que votre dernier album, American Caesar, est lui disponible depuis le mois de septembre. C'est un Iggy, une grande cuvée. Iggy, merci infiniment de nous avoir rejoints sur ce plateau. Iggy Pop. C'est un Iggy, une grande cuvée.